L'entreprise à mission, c'est-à-dire l'entreprise qui met une mission au cœur de son modèle économique, une mission avec un impact positif sur des enjeux sociaux, sur des enjeux sociétaux ou environnementaux, c'est une entreprise qui fait l'effort de dire en quoi elle veut contribuer, ce à quoi elle veut contribuer de manière positive pour le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, ça résonne particulièrement par rapport aux enjeux de sens qu'on cherche à donner à son travail, à sa vie, et qu'à la fois les nouvelles générations, mais tous les collaborateurs, tous les citoyens, aujourd'hui, veulent que l'entreprise s'engage, ils attendent ça de l'entreprise. Et quand l'entreprise s'engage et elle se met en mouvement, qu'elle le fait de manière sincère, transparente, en s'obligeant à progresser autour d'enjeux sociaux et environnementaux, alors je dirais que ça amplifie l'engagement des collaborateurs, ça redonne du sens à l'entreprise et ça permet aux collaborateurs d'utiliser l'entreprise comme un puissant levier de transformation de la société, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on est à disposition. Alors, dans l'entreprise à mission, chaque entreprise définit une mission qui lui est propre, qui lui est singulière en fonction de son modèle économique, de la vision que portent les dirigeants, les fondateurs, mais aussi les dirigeants actuels sur la contribution positive qu'ils cherchent à avoir dans le monde. Donc, on peut tout à fait avoir des missions qui intègrent des enjeux de santé, des enjeux de bien-être des collaborateurs. Et de toute façon, on le sait, aujourd'hui, l'entreprise, elle se transformera parce que les collaborateurs croient au projet et qu'ils ont envie de s'y investir. Et enfin, je pense qu'il y a un point qui est assez essentiel, me semble-t-il. On voit qu'à travers les études, aujourd'hui, il y a une montée des éco-anxieux. 2,5 millions de Français sont éco-anxieux au point de devoir aller consulter. Et donc, je crois que finalement, le meilleur remède contre l'éco-anxiété, c'est le passage à l'action. Et le meilleur lieu de passage à l'action, c'est le lieu du projet collectif qu'est l'entreprise. Et donc, à partir du moment où l'entreprise s'aligne par rapport à des enjeux qui font sens, et où les gens ont l'impression, en venant travailler chaque matin, qu'ils contribuent à quelque chose qui est plus grand que les enjeux de l'entreprise, qui est plus grand que les enjeux de l'entreprise, mais qui va contribuer aux grands défis qu'on a devant nous, qui sont des défis climatiques, de biodiversité, d'inégalité croissante. Alors, là, il se passe quelque chose. Et donc, ça permet de réduire effectivement ce stress ou cette éco-anxiété parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de positif pendant les 7 à 8 heures de travail qu'on passe dans l'entreprise. Alors, l'adoption de la qualité de société à mission, d'abord, elle a pris du temps. Donc, c'était un chemin assez long où on a engagé justement les collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes de CAMIF à définir finalement la mission de CAMIF. Quel impact positif on cherche à avoir pour la société ? On a défini que notre mission, elle porterait l'impact positif sur la consommation responsable, sur le Made in France, donc sur la production locale, et sur l'éco-conception avec l'économie circulaire. Et en fait, en termes d'impact, l'inscription dans les statuts qui a eu lieu en 2017, suite à deux ans et demi de travail et d'itération successives avec les collaborateurs, a vraiment mis en mouvement l'entreprise et a accéléré la transformation du modèle CAMIF en développant des produits plus éco-responsables, en allant très loin parfois jusqu'au boycott du Black Friday, donc un renoncement très fort, mais qui ont créé beaucoup de fierté à l'intérieur de l'entreprise parce qu'on s'engage et ça a été un marqueur très fort de notre engagement sur la consommation responsable. Donc c'est devenu pour nous à la fois un levier d'engagement pour les collaborateurs, ça a eu beaucoup d'effets positifs aussi sur la marque employeur, mais également un levier d'innovation pour inventer de nouveaux modèles, inventer de nouvelles pratiques, davantage de coopération avec l'ensemble de notre écosystème pour développer des produits d'économie circulaire. On ne peut pas le faire tout seul, on a besoin des autres. Et puis un changement de métier qu'on a accompagné aussi avec de la formation auprès des équipes puisqu'on est en train de passer du métier historique de CAMIF de distributeur à un métier d'éditeur. Et enfin une performance économique puisque depuis 2017 on a accru de 44%, donc quelque part tout ça ne s'est pas fait au détriment de la valeur économique. Le projet de l'entreprise c'est aussi créer de la valeur, créer des valeurs au fond, une valeur économique mais également sociale et environnementale. Sous-titrage ST' 501